coucou alexandra bonjour bonjour mila hello tout le monde je vais voir si samuel il est là j'espère que vous allez bien vous êtes en forme dites moi comment ça va beaucoup marjorie que samuel je vais pouvoir t'inviter alors comment est ce que vous allez alors je t'ai envoyé l'invitation samuel ah super alors t'as réussi à te lever écoute toi me lever il n'y a pas de problème j'ai juste préparé mon sac pour la suite de mon bike trip j'essaie de fixer mon téléphone qui est en équilibre instable devant moi mais qui devrait peut-être se stabiliser si tout va bien prends ton temps on va laisser les gens arriver il y a des gens qui sont quand même debout je vois là parce que j'ai eu des ah c'est trop tôt c'est jamais trop tôt c'est jamais trop tôt coucou Odile écoute moi je suis contente d'être là et tu vois je suis en jeûne intermittent j'ai du matisane et tout et je me dis je vais me nourrir on a eu plein plein de questions donc c'est énorme je sais pas trop par où commencer mais on va commencer tranquillement parce que je pense pas qu'on pourra répondre à tout mais ça va le faire la douleur c'est un vaste sujet et surtout c'est un sujet qui est complexe et qui est passionnant et qui passionne beaucoup donc il y a toujours beaucoup d'excitation autour de la douleur à tout niveau on verra et c'est pour ça que ça m'étonne pas du tout qu'il y ait eu énormément de retours et de questions et d'interrogations merci pour les coeurs alors je vais te lire un truc comme ça tu vas pouvoir rebondir et me dire ce que tu en penses alors l'IAPS donc c'est la société qui avait donné la première définition de la douleur et donc il propose une nouvelle définition de la douleur donc t'imagines ça c'est un poste qui est sorti le 3 novembre 2020 et donc la définition actuelle de la douleur que l'association internationale pour l'étude de la douleur avait donnée c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle décrite en termes de cette lésion donc ça avait été mis en avant et adopté en 1979 donc t'imagines c'est pas il n'y a pas longtemps il y a des gens c'est assez récent finalement cette définition est aussi très récent quand on l'associe à une émotion parce que tu vois nous en périnatalité idem on pensait que les nouveau-nés n'avaient pas mal ils n'avaient pas d'émotion donc on pouvait les opérer comme on voulait mais bon plein de choses ont changé donc cette définition a été largement acceptée par des professionnels de santé des chercheurs dans le domaine de la douleur et adoptée par plusieurs organismes gouvernementaux dont l'OMS et ces dernières années les experts ont estimé que les progrès de notre compréhension de la douleur justifiaient une réévaluation de la définition et ont proposé des modifications c'est pourquoi en 2018 l'IAX a constitué un nouveau groupe de travail multimodal multinational avec des membres avec plusieurs experts dans le domaine de la douleur afin d'évaluer la définition actuelle et nous donner un nouvel accompagnement pour cette modification donc le travail a donné une nouvelle définition qui a été revalidée qui est la suivante la douleur est une expérience sensorielle émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle donc c'est devenu méga court mais on retrouve quand même toujours cette notion de sens et d'émotion donc qu'est-ce que tu en penses toi de ça est-ce que ça, ça te parle et qu'est-ce que les neurosciences viennent nous dire par rapport à ça toi qui as fait plein d'informations dessus et on sait que c'est maintenant à la mode est-ce que c'est ça te parle comment tout ça ? donc cet organisme là l'IAX c'est lui qui donne les définitions on va dire qui sont communément acceptées et qui décutent de travaux de recherche et notamment notamment c'est les travaux des neurosciences modernes qui ont permis de faire évoluer la définition à travers le temps et on se rend compte effectivement que cette définition tu l'as dit elle peut donner sens pour certaines personnes mais communément c'est pas encore accepté qu'il n'y a pas forcément de lien entre par exemple lésions structurelles et douleurs que la douleur c'est une expérience désagréable mais qui peut être aussi choisie qu'il y a une notion d'acceptation et de contexte qui change tout dans la façon dont on ressent cette douleur donc c'est ça que c'est un peu complexe et tout notre modèle de santé en tout cas est majoritaire de manière majoritaire repose sur un modèle biomédical qui date quand même qu'il y a presque de Descartes et qui finalement ne prend pas en considération la douleur c'est-à-dire c'est un le modèle notre modèle biomédical c'est il y a une lésion qui amène à une douleur donc si je traite la lésion si je traite la douleur donc c'est une certaine façon de une certaine vision culpabilisante finalement de la responsabilité c'est-à-dire c'est le thérapeute qui est responsable de trouver la douleur ou est-ce que c'est le patient qui a trouvé la douleur si on trouve cette douleur ça va aller mieux mais qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas de lésion donc s'il n'y a pas de lésion et s'il n'y a pas de lésion possible par exemple sur les couleurs des membres fantômes il y a toute cette réflexion derrière qui fait émerger maintenant des modèles de prise en charge de la douleur qui sont vachement plus modernes et des définitions aussi qui évoluent mais donc c'est super intéressant c'est passionnant et c'est pour ça qu'encore une fois il y a plein de questions et plein de personnes qui s'interrogent enfin tu m'en as quelques-unes ce matin sur des sujets qui sont enfin moi d'un côté qui sont un peu c'est un peu hallucinant de se dire que ces personnes-là n'ont pas forcément pu avoir d'informations dans leur entourage puisqu'on est dans un au niveau très accessible au niveau de la société mais qui reposent sur des modèles qui sont dépassés finalement par rapport à nos connaissances c'est là où il y a tout un point qui va être un peu long tu vois à mon avis pour que toutes les thérapeutes l'environnement du paysage de santé prennent en considération un peu ces nouvelles visions qui sont liées aux recherches et à nos connaissances modernes ouais carrément et donc c'est quoi les neurosciences si tu devais nous donner quelques définitions parce que je sais que tu as fait plein de formations dessus et que c'est un sujet qu'on évoque beaucoup ça moi des fois je me dis que c'est un petit peu une science poubelle entre guillemets parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et que finalement les énergies c'est compliqué à aller forcément cadrer dans un cadre scientifique avec des études basées sur des évaluations médicales et des épidémiologiques pures mais c'est quoi les neurosciences pour toi ? alors moi je n'ai pas fait énormément d'études dans les neurosciences on les aborde pendant les études enfin moi je les ai abordées et dans mes études universitaires et dans mes études d'ostéopathe et après en post-gradé mais je ne suis pas un chercheur en neurosciences je n'ai pas fait plus alors c'est déjà bien de bosser dessus d'accord oui oui mais après moi ça me passionne et je pense que ça devrait passionner tout le monde même si on est sur des notions énergétiques et au contraire tu vois c'est pas du tout incompatible il n'y a pas un dualisme entre notion d'énergie et notion de neurosciences c'est pas savoir en fait les neurosciences c'est une base scientifique c'est une base scientifique c'est une base scientifique c'est une base scientifique non il y a des cœurs qui arrivent du coup je ne sais pas pour remercier les gens parce que sinon je dirais voilà quand il y a des cœurs je fais un cœur mais mais donc voilà donc en gros il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas être dualiste dans le sens c'est d'un côté les énergétiques les neurosciences c'est vraiment de la recherche complémentaire fondamentale quand le système nerveux fonctionne et de prendre applicable dans le cadre thérapeutique tu vois donc donc voilà et et donc qu'est-ce que où ça m'amène oui ça m'amène les neurosciences et moi dans ma pratique personnelle c'est l'ostéopathie c'est commande notamment autour de la douleur parce que les neurosciences c'est très large mais dans la qui nous concerne tous et qui concerne aussi du coup s'il y a des professeurs de yoga qui nous suivent tous les professionnels du monde de la santé donc les professeurs de yoga font partie enfin moi je l'estime dans les processus de formation je considère qu'ils ont un vrai rôle dans la santé et donc les neurosciences dans la gestion de la douleur sont fondamentales parce qu'elles permettent de comprendre pourquoi et quel est le rôle du professeur de yoga du professionnel de la santé dans cette prise en charge pardon donc c'est pour ça qu'il y a un réel enjeu et c'est hyper intéressant d'aller dans cette recherche pour comprendre comment mieux expliquer la douleur comment mieux la comprendre pour mieux l'expliquer et pour mieux prendre en charge et mieux accompagner surtout qu'on sait que c'est une notion très subjective puisque même la réceptivité l'acceptation comment on perçoit ces émotions c'est très compliqué et de bien rappeler que c'est quand même une émotion et que de ce fait la personne qu'on a en face de nous même si elle n'est pas forcément comme on disait malade ou qu'elle n'a pas un souci elle va la percevoir comme elle pourrait percevoir une émotion que nous on ne mettrait pas à un moment donné par rapport à ce qu'on est en train de vivre donc c'est pour ça que cette notion de vécu est hyper importante et que oui dans les thérapies psychocorporelles comme ça on a vraiment à aller coucouner ça à prendre ça en compte et donc j'avais moi je considérais plus la souffrance comme une émotion et la douleur comme une sensation dans le sens où la douleur c'est pas quelque chose qui nous protège si on n'a pas de douleur aujourd'hui si on n'a pas de douleur on a une expérience de vie très très faible parce que la douleur c'est une protection c'est quelque chose qui nous permet d'interagir et après il y a des modulations qui sont plus ou moins fonctionnelles efficaces et différentes en fonction des uns et des autres de par notre expérience de par ce qu'on pourra en parler après de par tout notre contexte psychosocial mais ce qu'on fait de la douleur donc la composante plutôt émotionnelle serait la composante éventuellement de souffrance qui serait liée à cette sensation douloureuse et là il y a beaucoup qui sont faits dans ces domaines-là pour l'acceptation de la douleur et vous pouvez voir David Le Breton en sociologie en psychologie etc c'est super intéressant il a des beaux ouvrages de David Le Breton effectivement c'est la la charnière entre c'est une émotion elle me dit quelque chose qu'est-ce que j'en fais est-ce que j'ai inscrit dans quelque chose qui perdure est-ce que j'ai sa compréhension et maintenant c'est c'est super complexe et donc oui les neurosciences en fait souvent ici on pense que c'est ça a été beaucoup mis en avant que c'était une science qui allait étudier les mécanismes de notre cerveau comment est-ce qu'il pouvait répondre et juguler un petit peu tous les systèmes à côté de ça il y a on parle beaucoup d'inflammation neuronale maintenant mais on n'arrive pas encore à mettre des mots quand quelqu'un a une inflammation neuronale parce qu'il n'y a pas d'évaluation il n'y a pas de bilan qui sont faits et ça me fait beaucoup penser on a eu une question sur l'endométriose ça me fait beaucoup penser à cette maladie parce que finalement on sait que c'est une maladie inflammatoire mais on n'a pas de marqueur biologique et c'est assez particulier et je trouve que c'est ces espèces de maladies un petit peu comme ça en retrait où finalement la science ne peut pas dire ok il y a une lésion avérée avec un bilan de sanguin ou alors on se dit en fait c'est bizarre elle est en inflammation mais je ne peux pas objectiver avec la prise de sang qui a une inflammation donc une douleur je trouve que c'est c'est en ça que tous ces travaux qui commencent à être un peu dans qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau avec les ondes qui sont émises avec la méditation commencent à avoir enfin on devient très intéressant parce qu'on se pose des questions de manière globale on quitte un peu le côté bilan et tu vois les ondes tissulaires enfin je trouve ça assez passionnant exactement ce que je dis là c'est exactement ce que je dis c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de lien entre lésion et douleur la douleur elle est tout le temps réelle elle est tout le temps perçue donc en fait tu peux faire une typographie une IRM fonctionnelle une radio ne trouver aucune lésion aucune inflammation aucun médiateur pour autant avoir une douleur qui est très dense voilà je vois Alexis Valtab qui fait sûrement une petite une petite boutade mais qui dit je fais de l'ultra-trail je pense que la douleur est un outil plaisant dans notre corps ça c'est typiquement un ressenti qui est choisi c'est-à-dire qu'en fait on peut considérer la douleur comme quelque chose d'agréable et notamment qui a une expérience très intense positive et d'exception et voire extraordinaire pour chacun et donc ça c'est la douleur qui est choisi on le retrouve aussi dans le Sado Masoshi dans différents sujets c'est un texte qui est très cadré qui est choisi et à partir de ce moment-là on peut enfin pas utiliser mais vivre avec la douleur pour amener à une expérience transcendantale et dans différents sujets que vous pouvez trouver David Le Breton oui il évoque vachement ça David Le Breton c'est un super anthropologue oui n'hésitez pas à lire ses livres franchement alors j'ai eu beaucoup de questions donc je pense qu'on va essayer de commencer à les répondre comme ça s'il y en a qui ont nom là aussi en live vous les posez en direct comme ça on vous répondra et s'il y a des questions qui tombent dessus on fera aussi le lien alors la première enfin je les prends par ordre d'arrivée je pense que normalement je ne sais plus s'ils ont changé mais je les ai copiées peut-être qu'elles ah oui je ne sais pas si elles apparaîtront sur ah trop drôle alors c'est quoi son 06 bon c'était pas une question ouais elles apparaissent voilà attends je vais un 0-1 tu as un 0-1 alors hop ici je vais les mettre là je n'arrive pas à les mettre écoute je vais les lire comme ça alors la première est-ce que le stress peut créer des douleurs est-ce que le stress peut créer des douleurs justement dans cette composante biomédicale si on reste sur ce que la majeure partie des médecins on va dire enfin de paysage médical à priori pas tant que ça puisque c'est biomédical donc on reste sur un modèle linéaire lésion égale douleur plus ou moins mais si on a un compte sur un modèle qui est plus moderne de la gestion de la douleur et de la douleur qui va être plutôt biopsychosocial avec une nouvelle complication psychosocial beaucoup plus importante évidemment que le stress a un impact fort sur la sensation douloureuse et sur la perception et la sensation de la douleur donc effectivement maintenant on le sait de part des expériences des nombreuses études qui ont été faites avec la valeur scientifique et des vraies différences entre les groupes de recherche que le stress a un impact sur la douleur c'est clair carrément sur les processus inflammatoires aussi tout à fait et c'est vraiment pour aller un peu plus loin sur le modèle biopsychosocial ou le modèle d'inaction les modèles beaucoup plus récents qui ont été validés c'est qu'en gros on considère l'individu au sein d'un trio qui est son environnement social donc professionnel personnel familial de lien social avec sa composante interne biologique et sa composante psychologique et donc il y a une interaction permanente entre ces trois piliers qui fondent sa santé et son équilibre voilà effectivement et puis cette notion de stress c'est la faculté qu'on a à s'adapter à un changement et donc on peut bien voir que si ce changement nous pose problème forcément toute la physiologie du corps les hormones qui sont émises vont être complètement aussi un peu altérées alors après est-ce que les migraines peuvent être augmentées avec le sport et le yoga ça dépend ce qu'on entend par migraine parce que souvent en fait les personnes qui ont mal à la tête elles ont une migraine or on sait qu'il y a plein de ce qu'on appelle mal à la tête une céphalée il y a plein de raisons différentes d'éthiologie à une céphalée donc en fait est-ce que c'est une vraie migraine ou une céphalée de tension mécanique est-ce que c'est une migraine purement migraine à type basculaire par exemple c'était les inversions c'est ça la question ou le yin yoga non j'ai juste eu ça c'est pas encore le yin j'ai des questions après oui j'ai une question sur le yin j'en ai plusieurs j'ai pris celle qui était un peu ça c'est la question qui influe sur les migraines c'est ça c'est ça ouais donc en gros si c'est une migraine une vraie migraine basculaire en l'occurrence il peut y avoir une modulation par l'activation plus ou moins importante du système cardiovasculaire et donc l'activité physique peut avoir un jeu sur cette migraine mais il faudrait savoir est-ce que c'est une vraie migraine basculaire et si c'est le cas après il vaut mieux favoriser des sports d'endurance fondamentales donc c'est à dire à intensité faible et sur une durée pour que le corps s'adapte dans ces différences cardiovasculaires et puisse réguler cette pression artérielle cette activité du système cardiovasculaire qui va faire qu'il y aura moins de sensations probablement désagréables au niveau de la tête ça se joue au niveau oui de ce changement vasculaire je pense que c'était peut-être ça la question il y a des personnes souvent oui qui disent qu'ils le sentent bien quand tu commences à courir et que tu as ce flux sanguin qui change en fait et si on est sensible avec ce profil bien de nous effectivement alors j'ai les torsions me font mal comment les torsions jouent sur le corps donc est-ce que tu peux nous parler comme tu es ostéopathe de cette mécanique justement des torsions qu'on connait plus ou moins en étant prof de yoga pour que les personnes comprennent comment ça agisse parce qu'on a tout derrière on a la détox il y a plein de choses qu'on peut expliquer il y a ces impacts des facières est-ce que toi avec ton regard de sportif de prof de yoga tu enseignes plusieurs disciplines en plus tu peux nous parler des torsions de leur phénomène de ce que ça peut induire dans le corps s'il te plaît oui bien sûr alors les torsions là on parle plus en biomécanique on va dire si on parle purement de la mécanique du corps donc les torsions ça va être des rotations de corps vertébraux dans la colonne vertébrale dans l'espace et ces rotations vont amener à différentes tensions mises en tension autour de cette colonne qui va être les tensions entre les disques intervertébraux et les trèbres entre les ligaments qu'il y a autour de la colonne vertébrale et les muscles autour de la colonne vertébrale et les ligaments il y a aussi des liens dans certaines zones notamment au niveau de l'abdomen et des lomers de liens ligamentaires entre les lombaires par exemple et des viscères donc en gros il va y avoir plein de mises en tension qui découlent d'une torsion enfin voilà de la rotation et donc effectivement ça peut amener à une tension dans une zone où il y a déjà pas mal de tensions où il y a une zone qui est fragilisée où il y a des adhéros blablabla plein de possibilités qui amènent un signal douloureux donc là la question c'est de savoir est-ce qu'il y a une zone réelle qui est lésée ou qui a une mise en tension trop importante ou qui réveille une émotion quelque chose à la personne ça peut être un organe ça peut être un tu de soutien etc et essayer de le comprendre et de le faire éclore à la conscience tout simplement parce qu'effectivement il y a tous ces nerfs qui passent derrière la colonne vertébrale et des fois il y a des personnes qui ont quand même relativement peur de se tordre comme si ça allait briser quelque chose et en même temps on a souvent ces notions d'essorage d'étoxification est-ce que tu crois en ça que les torsions détoxifient le corps ? alors ça c'est alors je vais répondre d'abord à une autre question d'avoir peur avoir peur de bouger c'est la kinésiophobie la kinésiophobie c'est quelque chose qui est vraiment lié à une mauvaise perception du cas de la douleur qu'on a pu avoir ou qu'on a cru avoir ou qu'on a entendu mais ça c'est quelque chose qu'il faut absolument gérer en rééduquant le mouvement c'est essentiel c'est essentiel pour être bien c'est essentiel pour être en santé pour être épanoui pour être en... voilà donc il faut absolument maintenir le mouvement peu importe dans quelle mesure est-ce que c'est un tout mini-mouvement ou un macro-mouvement mais il faut absolument maintenir de la mobilité à tout niveau dans le corps donc jamais même si on a mal au dos il ne faut pas ne pas faire de rotation il ne faut pas faire de flic il y a des gens qui ont peur de se pencher vers l'avant parce qu'ils ont leur ok des hernies discales c'est pas comme ça que ça fonctionne et ça c'est il y a plus de risque que de bénéfice à fonctionner comme ça vraiment donc en gros pour répondre alors pour la partie essorage détox c'est assez complexe parce que c'est des visions c'est trop linéaire comme réflexion de dire une torsion amène un essorage donc une détox donc c'est pas un temps de faire des torsions parce que ça va faire des détoxions c'est plus simple que ça malheureusement c'est comme quand on je prends du charbon du charbon actif ouais c'est ça pour détoxifier le foie bon c'est pas aussi simple en fait tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et ce serait trop triste que chacun fonctionne de la même façon en prenant bon là j'ai une tarte fraise si tout le monde en dit une tarte fraise on va pas je serais triste que le monde fonctionne de la même façon de manière similaire donc en gros il faut pas à mon avis moi ce que j'explique souvent dans les formations du yoga c'est qu'il faut pas aller dans des raccourcis trop linéaires parce que le vivant est complexe donc en fait le linéaire simple ne peut pas aller avec un monde complexe et qu'est-ce que tu penses des postures antalgiques et thérapeutiques une posture antalgique et thérapeutiques antalgique donc contre enfin contre la douleur qu'est-ce que t'entends par posture antalgique par exemple alors ça me fait penser à ce que tu disais parce que j'ai des patientes souvent qui vont mettre enfin des patientes même des personnes sans forcément s'en rendre compte se mettre en posture antalgique parce qu'elles vont mal souvent en chaîne de fusil ou autre chose ça peut être souvent les épaules comme ça et donc ou en flexion lombaire et on se retrouve souvent dans le yoga à dire bon bah il faut pas ci il faut pas ça il faut être dans l'alignement il faut et moi souvent je me dis je demande toujours à mes patientes en fait de prendre en compte que c'est important d'avoir une posture antalgique même si elle est pas forcément dite physiologique parce que c'est celle que le corps va aller chercher pour en protéger la personne pendant une durée limitée ou plus ou moins tu vois c'est pour ça que je te pose cette question tu as parfaitement répondu surtout sur la dernière phrase la dernière phrase que tu as dite c'est à dire sur un certain temps c'est à dire qu'à court terme sur de la douleur aiguë évidemment que l'antalgique est intéressant pour pas créer d'adaptation et de compensation qui vont avoir des effets à plus long terme de somatisation mais mais pas de somatisation de somatisation centrale que je sais comment je veux dire mais donc du coup l'antalgique qui soit physique ou physiologique à court terme je pense que c'est positif sur de la douleur c'est pas bon parce que du coup tu fuis un schéma qui est a priori bon pour toi mais que tu fuis parce que tu cherches tout le temps à être en posture antalgique tu vois c'est comme des gens qui sont pensant à des antalgiques en permanente qui en prennent qui en prennent en pensant que ça va leur faire aller mieux mais en fait non ça va pas leur faire aller mieux ça va juste c'est comme une béquille en fait qui fait que tu continues de boiter tant que t'as la béquille si t'enlèves pas la béquille tu pourras pas revenir à un équilibre autonome en fait donc si t'enlèves pas les antalgiques tu pourras pas revenir à un équilibre autonome alors c'est complexe la douleur chronique là je le vulgarise je le simplifie un peu parce qu'il y a des gens qui ont des douleurs fortes voire insouplables depuis très longtemps et pour qui c'est impensable de ne pas vivre avec certains antalgiques ça on l'entend bien mais pour la majeure partie des gens c'est pas cette infime partie qui sont des douloureux chroniques très très fort il faut pas je pense en yoga favoriser en permanence des postures antalgiques parce qu'on a une gêne quelque part parce que ça ça va encourager et ce qu'on appelle la kinésiophobie donc la peur du mouvement et l'astrophisme c'est à dire interpréter de manière trop importante une douleur alors qu'il n'y a pas de raison ouais tout à fait merci alors comment intégrer le yoga et le sport lorsqu'on appréhende les douleurs toi qui fais du sport comment tu fais en retraite si quelqu'un te dit bah moi je peux pas j'ai trop mal et que en fait toi tu penses que la personne elle peut bah les questions elles sont assez une dimension philosophique dans toutes ces questions c'est intéressant mais comment l'aborder ou l'appréhender moi je pense que déjà si le verbe c'était appréhender l'appréhension ça a une connotation négative j'appréhende encore une fois moi je reviens toujours à cette notion de mouvement qui est essentielle c'est en mobilité mieux tuer donc en gros il faut pas forcément chercher un sport mais plutôt une activité physique donc pas chercher à faire de la course à pied à faire je sais pas quel autre sport non juste une activité physique c'est j'active mon corps j'active tout tout mon fonctionnement systémique de mon corps qui va me faire énormément de bien aussi à mon mental enfin en gros mon corps ma tête etc à mon environnement je vais être beaucoup mieux et donc en fait ça peut passer par de la marche active ça peut passer par je suis à la mer je vais aller nager un petit peu ça peut être enfin voilà l'activité physique des routines qu'on fait chez soi ça peut être ça peut être plein de choses en fait ça peut être monter les escaliers tous les jours au lieu de prendre l'ascenseur dès qu'on croise un escalator un ascenseur jamais le prendre descendre une station avant dans le métro dans le train ou dans le bus voilà enfin voilà mais après les personnes quand elles ont mal parce que je pense que derrière enfin j'espère que derrière cette question il y avait cette notion de reprendre une activité après une pause tu vois là il y a ce virus il y a plein de personnes qui se sont mis entre guillemets peut-être en pause ou qui font un peu plus de sport mais je pense que derrière ça c'était comment est-ce qu'on peut reprendre une activité physique parce qu'on sait que ça va quand même créer si tu reprends une course à pied par exemple et que ça fait des années que tu n'as pas couru ou même le yoga c'est des élèves c'est juste quand ils ne sont pas là pendant 2 ou 3 semaines ils reviennent donc je pense que c'était peut-être dans ce sens-là parce que je pense que les hormones qu'on va mettre en avant pendant une pratique de sport une reprise de sport les courbatures qui vont être avec vont aussi quand même aller réveiller l'inflammation tu vois je pense que c'était tout ça je disais tout à l'heure c'est-à-dire une pratique de sport qui va être modérée donc il y a une notion de modération une notion de faible intensité de longue durée donc tu vois si tu prends une courbe faible intensité de longue durée donc ça fait une courbe qui ne monte pas comme ça mais qui monte comme ça parallèle à la non-activité en fait va complètement permettre au corps de s'adapter et de diminuer s'il y a un seuil douloureux de le diminuer de faire cette activité c'est tout là en fait c'est juste que souvent les gens font le lien entre activité physique et sport et quand il fait du sport c'est forcément un truc hyper intense où je veux sentir les courbatures je veux sentir la transpiration je veux sentir mon cœur qui va or enfin voilà on peut faire des grandes distances enfin moi je suis fan d'ultra-endurance par exemple donc l'ultra-endurance c'est pas quelque chose qui est complètement schtarbé qui est un truc de névrosé parce que c'est trop 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 c'est à l'inverse c'est moins 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 d'accord c'est moins d'intensité où on est capable enfin notre corps est largement capable de faire des grandes distances en marchant en courant en trottinant en faisant du vélo etc mais sans aucune difficulté c'est à dire qu'en fait on est sur un métabolisme un peu supérieur au métabolisme de base juste en activité enfin voilà on va dire dans un système d'aérobie on est en aérobie c'est à dire qu'on a suffisamment d'oxygène pour pour dépenser de l'énergie dans une activité physique donnée et bien on peut le faire pendant très longtemps ce système d'aérobie en gros on peut complètement enfin n'importe qui qui nous écoute là il y a 36 personnes peut faire un marathon dans la journée il suffit juste de partir de chez soi de mettre des baskets de marcher courir et dans 5, 6, 7, 8 heures vous aurez le marathon il n'y a pas de soucis vous aurez le temps mal c'est juste une façon de gestion de modération d'apprendre à se mettre et c'est juste ça pour répondre c'est vraiment cette modération elle est finalement la base dans certains équilibres enfin des fois on parle du flow mais ça touche un peu ce que tu es en train de dire j'ai une question qui est parfois j'ai des tremblements pendant une séance de yoga que je vais des tremblements que je vais aussi avoir pendant un petit footing tremblements alors ça dépend de quel genre de tremblements est-ce que c'est des tremblements ce qu'on appelle comme des fasciculations des tremblements musculaires qui sont liés à en fait le muscle essaie de se contracter mais tu sais que tu fais des abdominaux en isométrique où tu ne bouges pas et ton abdominaux tremble comme ça est-ce que c'est ça alors ça il n'y a aucune aucun critère de problématique il n'y a pas de problème en fait c'est juste une petite différence entre intensité demandée et capacité du muscle à se contracter après tu as part des fasciculations qu'on peut voir dans les paupières quand on est fatigué ou dans certains peuvent être liés à des carences voilà parfois mais là je ne pense pas que ce soit ce que décrit la personne donc je pourrais peut-être préciser un peu la question est-ce que c'est des tremblements liés à une contraction musculaire et dans ce cas là c'est juste que le muscle tu es en train de prendre de la force très bien alors après le yoga et les émotions sont-ils pris en compte en neurosciences ? le yoga et les émotions alors le yoga ça dépend encore une fois de ce qu'on entend par yoga ce qu'on entend par yoga mais évidemment dans les neurosciences on est sur des modèles qui sont beaucoup plus récents si on parle encore une fois de prise en charge de la douleur qui sont des modèles biopsychosociaux ou d'énaction et ces modèles-là prennent en considération un panel beaucoup plus large autour de l'individu d'accord donc évidemment que tout ce qui va être émotionnel c'est l'une des bases importantes c'est l'une des bases importantes de la gestion de la douleur donc c'est pris en considération et le yoga encore une fois c'est ce que j'expliquais tout à l'heure je pense personnellement après peut-être que tout le monde ne partage pas mon avis mais que le prof de yoga a son rôle à jouer dans la prise en charge de la douleur dans un paysage de santé parce qu'il fait partie de ce paysage de santé mais ça c'est une posture que le prof de yoga peut intégrer à partir du moment où il y a une connaissance nécessaire où il y a une connaissance nécessaire et qu'il comprend la douleur qui comprend les tenants les aboutissants et qui peut aussi à son échelle participer à l'heure des gens c'est ça qui est super important moi je commence la formation initiale du 200 heures qu'on organise pour les professeurs de yoga pour dire que le but de cette formation c'est primum nanocere d'abord ne pas nuire vous allez pas être professeur de yoga on va passer plus de 200 heures à étudier vous allez passer encore plus de temps à faire des travaux personnels de la recherche mais c'est pas pour être un bon prof c'est juste pour ne pas être pour ne pas nuire aux gens à vos cours donc c'est une vision qui est un peu peut-être pessimiste négative mais qui est réaliste en fait c'est-à-dire moi mon but c'est déjà que vous commenciez par m'épanouir dans un premier temps ce sera un bout de part une base solide pour après éventuellement faire du bien voilà ouais carrément c'est vrai que c'est un peu la base alors j'aimais bien celle-là elle m'a trop fait rire je ne supporte pas la méditation moi j'adore j'ai adoré cette question parce qu'on vend beaucoup la méditation comme de must de douze le truc tu vois et j'ai des élèves moi que j'accompagne qui n'aiment pas ça et je trouve ça je leur donne aussi l'espace pour le dire tu vois et je sais que c'est pas je sais pas ce que tu en penses du coup mais moi j'ai adoré cette question ouais ouais la méditation alors c'est sûr que si on reste dans le sujet douleur et méditation je pense que c'est très complexe c'est très complexe d'essayer de gérer de la douleur importante si on considère la méditation comme étant un tailleur les yeux fermés à ne rien faire et qu'on considère la douleur comme étant un événement désagréable c'est deux choses qui ne vont pas ensemble personnellement je ne dirais pas qu'il y a le 4 heures surtout si ce n'est pas un méditant qui a été formé ou qui est encadré etc qui est guidé donc ouais je déteste la méditation j'entends complètement cette personne et alors la proposition ce serait peut-être qu'elle arrive à intégrer la méditation dans une autre forme que cette forme de si c'est le cas je suis d'ailleurs je ferme les yeux et il ne se passe rien et j'ai la tête qui rumine et c'est l'inverse qui se croit en fait pareil c'est des questions moi je les adore toutes ces questions ça soulève une dimension beaucoup plus systémique en fait de comment est-ce que la méditation est perçue comment est-ce qu'elle est transférée alternative proposée les personnes ont du mal à se mettre dans cet état méditatif dans cette forme-là et malheureusement tout découle on revient toujours à la même chose c'est les connaissances si j'ai les connaissances je sais que je peux dire à cette personne peut-être que tu vas me dire ce que tu fais dans la vie quels sont les moments où tu es en train de créer où ton esprit divague etc je dirais qu'en fait ça c'est de la méditation alors si ces moments-là où tu es en train de créer et que ton esprit divague et que tu es dans un état mental qui est un peu différent de la normale et bien si tu considères que ces moments sont insupportables ou que tu les détestes c'est qu'il y a un autre sujet et si tu les sens bien ça tu as la méditation donc tu n'as pas besoin d'aller chercher midi à 14h et de te mettre en tailleur dans une pièce sombre pour essayer de ressentir quelque chose qui te paraît complètement ésotérique c'est vraiment comme tu disais comment est-ce qu'on va transmettre ça et ce qu'on transmet dans les partages c'est oui des gens assis en tailleur en train d'être peinards dans la forêt ou dans des lieux magnifiques et effectivement ça a quelque chose d'inaccessible qui est transmis alors qu'on peut très bien être couché dans son lit et méditer donc merci pour les cœurs je trouve ça passionnant parce que ça ça nous renvoie aussi à ce qu'on est capable de faire et comment est-ce qu'on peut aller chercher d'autres états de bien-être qui vont nous emmener vers ça sans se dire que ce n'est pas pour moi parce que je n'y arrive pas exactement en train de rejoindre en vélo un petit groupe de recherche sur le flot sur la côte ouest on avait fait une numérique il y a un an et demi avec Lilian Lilian de où commence cette semaine qui vient et en fait la question de flot ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait on sort de ces mots qui ont une connotation forte donc en fait on ne parle pas de yoga on ne parle pas de gens ésotériques ou qui ne parlent qu'à une partie de la population on parle de beaucoup plus j'allais dire en globalisant mais en fait on parle à tout le monde dans le sens qu'un moment qui est rare ça parle à tout le monde qui sort de l'ordinaire qui est un un où on est bien peu importe la façon dont on l'a amené etc ça on l'a tous connu a priori dans notre vie et bien à un moment donné on a senti un moment d'habitude qui est extraordinaire dans le sens de l'ordinaire et qui n'est pas lié à quelque chose de passif comme une drogue ou ce qu'on a pris et à ce moment là en fait on a fonctionné un état de flot et donc si on arrive à comprendre qu'on l'a fait on peut après maîtriser cet état de flot à différents niveaux différentes intensités différentes fréquences et avoir un mode de vie et un rythme de vie qui est en adéquation avec cette recherche de flot cette recherche de bien-être d'équilibre et on est bien c'est clair et c'est vrai que quand Lilian il intervient pour les sessions d'endométriose le fait qu'il y ait cette manière de parler d'être moi je suis aussi très comme ça dans une authenticité mais pure sans commencer à y mettre des choses ésotériques ça aide beaucoup les filles parce que ça repose en disant mais mince finalement je peux vivre aussi quelque chose malgré mes douleurs aller chercher un espace dans lequel je ne ressens pas de douleur parce qu'on est beaucoup à ramener tu vois à ça et ça devient un moyen d'évaluation au lieu que ça devienne un moyen d'élévation tu vois de transcendance mais tout douce sans forcément chercher forcément la guérison ou la rémission et oui je trouve ça passionnant c'est super ce que vous faites ce qu'il fait ce que tu fais aussi ce que vous faites alors c'est un moyen d'évaluation versus un moyen d'élévation parce qu'en fait c'est ça c'est à dire qu'en fait on peut soit évaluer sa douleur soit utiliser sa douleur vers une transcendance et comme disait de façon j'imagine humoristique mon ami Alexis en parlant du tra-trail tout à l'heure il me disait voilà je fais peu importe quel sport qui m'a une expérience douloureuse mais qui me fait plaisir qui me fait du bien qui me fait transcender et accomplir des choses exceptionnelles mais en fait gérer cette douleur ça permet des choses exceptionnelles en fait ça permet vraiment d'exceptions émotionnelles physiques psychologiques environnementaux c'est pour ça qu'il ne faut pas changer cette vision commune qui est très négative de la douleur encore une fois sans douleur on ne serait pas là on ne serait pas là oui sans cette sensation douleur que je pense de façon génétique simplement qu'elles ne peuvent pas vivre le temps parce que dès qu'elles sont dans un événement dans un milieu trop chaud elles ne s'en rendent pas compte elles se brûlent elles se cassent des os elles ne sentent pas rien donc en fait on vit dans un milieu où il n'y a plus aucune plus aucune adéquation avec ce qui nous entoure et c'est terrible en fait donc il faut commencer je pense que c'est intéressant des fois de se dire je vais prendre du temps pour être avec mes douleurs et du coup ça change vraiment la manière de les voir et de les vivre alors je vais oui je vais laisser le live accessible alors quelle pratique conseille conseille attends quelle pratique de yoga conseillez-vous après la course à pied conseillez-vous après la course à pied alors alors moi j'aime bien proposer plutôt du yin yoga enfin en tout cas du yin yoga à distance quand même pas juste après une activité physique mais c'est vraiment pour moi le meilleur équilibre possible à tout niveau encore une fois mental, physique, physique donc pratique passive en tout cas dans les tissus yang tissus actifs qui ont été très sollicités ben à pied dans les muscles qui font la motricité et du coup ouais plutôt du yin yoga après j'avais une question justement j'en ai eu deux sur le yin yoga il y a des personnes qui ont mal comme les causes sûres sont tenues longtemps donc j'ai eu le yin yoga me fait mal parce que j'ai encore eu j'ai pas tout noté mais oui et puis il y a une personne qui m'a dit le yin yoga me fait des migraines après est-ce normal ? alors encore une fois si on ressent la douleur la douleur est toujours réelle donc si la personne ressent la douleur c'est qu'elle a de la douleur est-ce que c'est lié au yin yoga où je ne peux pas répondre est-ce que qu'est-ce qu'elle ressent comme douleur est-ce que c'est dans un lieu dans son corps est-ce que c'est une sensation globale douloureuse c'est des questions comme c'est une notion complexe comme ça très courte c'est difficile d'y répondre mais en tout cas non il faut que c'est à dire essayer peut-être différent alors il y a plusieurs le yin yoga c'est quelque chose qui est open source qui est très large et totalement différente en fonction donc peut-être essayer de le faire de pratiquer avec quelqu'un d'autre d'être encadré et pas le faire il y a pas mal de choses dans le yin yoga qui sont quand même des fondamentaux et c'est difficile à pratiquer seul le yin yoga donc c'est pas juste on peut rien faire c'est pas ça donc voilà après pour la migraine pareil il faudrait savoir est-ce que c'est parce que est-ce que c'est une migraine déjà des postures particulières est-ce que c'est quand la personne à la tête qui est plutôt vers le bas et par exemple en dessous du niveau du coeur qui serait une inversion et qui mettrait un peu de pression au niveau dans la voie crânienne donc ça peut être plusieurs ça peut être plusieurs choses c'est difficile de répondre à y en parler à son professeur encore une fois je pense qu'il y a un lien qui est essentiel dans le yoga entre les professeurs qui aujourd'hui est en train de se perdre enfin qui se perdent où il n'y a que des cours de yoga qui sont des cours de 1 minute jusqu'à 60 minutes où on fait des trucs et puis après après il n'y a rien le yoga c'est tout l'inverse c'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe pendant c'est une forme de pratique souvent physique souvent très limitée et tout ce qui se passe en plus de ce cours c'est l'essence du yoga et c'est l'essentiel du yoga donc en fait allez créer du lien que ce soit avec vos profs que ce soit avec vos formateurs allez plus loin comme ça que vous allez mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps c'est pas pendant un cours de 60 minutes c'est magnifique ce que tu dis parce que moi j'enseigne du thérapeutique ici à Lille et souvent je râlais pour qu'on me laisse du temps tu vois en mode après parce que je ne peux pas je ne peux pas et puis j'ai des profs souvent des copines profs qui me disent oh mais tu restes avec tes élèves après c'est épuisant je disais mais c'est la base parce que c'est un espace finalement hyper méditatif je trouve ce qui se passe après je connais aussi l'état de faire des enchaînements posturaux et puis chacun rentre chez soi il y a un petit côté hop 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 tac tac c'est fini on y va mais quand tu crées cette disponibilité à l'autre il y a un truc magique qui se passe et la personne ose aller explorer ses sensations donc oui mille cœurs pour ça merci pour ce mille cœurs et je trouve ça hyper fondamental et j'espère vraiment que quand les salles vont réouvrir qu'on déjà que nous profs on puisse se rendre prêts pour ça parce que les personnes seront dans des états un peu particuliers et qu'on puisse offrir ce temps-là tu vois et à tous parce que c'est hyper précieux et après dans cette notion de posture dans les lignes qui sont tenues qui peuvent faire mal je sais qu'il y avait souvent ce réflexe musculaire la blinde de cœur merci beaucoup il y a souvent ce réflexe musculaire aussi quand une personne a déjà des douleurs chroniques c'est que le simple fait d'aller travailler en musculaire va aller donner des informations neuronales qui peuvent être douloureuses et que le réflexe myotatique devient aussi parfois on ne sait plus si on est resté trop comme ça moi je sais que des fois je conseille aux personnes de ne pas rester les 5 minutes ou j'en sais rien les 4 minutes qui sont conseillées et je trouve que ça prend beaucoup de temps de s'installer dans une posture que finalement comme tu disais qu'on perdait ce lien avec nos élèves en fait on perd le lien de l'installation tu sais quand tu te poses même dans ton lit tu mets tous tes petits trucs ça prend du temps et on veut tout de suite être dans la posture du pigeon parce qu'on a dit pigeon et hop tu vois et pour moi le yin c'est l'installation et peut-être après on y reste une minute je ne sais pas ce que tu en penses mais déjà pour juste avant je te rejoins à 1000% si on veut encore une fois que les professeurs de yoga intègrent ce paysage de santé absolument il y a des élèves au-delà nous dans les centres on a créé à Paris on a créé un lieu où on offre le thé à la fin des cours pour pouvoir communiquer bien entre les élèves entre les professeurs et pour moi c'est vraiment de la pratique du yoga pour répondre à ce que tu as dit par rapport au yin yoga le yin yoga il faut que quelqu'un donne une vraie précise il m'explique pourquoi en fait c'est juste ça pourquoi c'est la posture du pigeon 5 minutes pourquoi pas pourquoi pas 6 par 4 quel est l'avantage quel est l'intérêt donc en fait à partir du moment où les gens disent ça tu peux leur dire pourquoi pas mais pour moi non je pense que le futur du yoga tout type de le yoga adapté adapté à la personne à l'individu adapté à la singularité de chacun et donc effectivement je te rejoins complètement si la personne encore une fois la première règle la seule règle qui est à retenir dans l'in yoga c'est la règle de la non-douleur donc en fait on est complètement dedans si quelqu'un a un match le futur c'est qu'il n'y a pas fonctionné dans l'éducation de la prof ou dans sa famille donc en fait il faut sortir de là sortir de là et que de 10 minutes peu importe quand tant qu'on est dans un cocon de sécurité de non-douleur tout va bien si on rentre dans cette notion de douleur ça va plus en tout cas trop bien alors ça en a j'ai en question pour l'endométhrose que conseille Samuel alors ça on en avait déjà un peu à parler tous les deux honnêtement je ne suis pas assez tu m'avais dit je n'ai pas assez de connaissances dans le sujet je n'ai pas fait particulièrement plus de recherches que mes étudiants ici dessus et je n'ai pas eu de femmes qui avaient l'endométhrose donc ça je pense que toi t'es la compétence pour en parler je sais que tu as énormément de choses autour de ce sujet et tu m'as même parlé de collectif donc il y a vraiment je pense que la personne a la meilleure personne face à elle pour l'accompagner dans ce sujet ouais mais on va faire des retraites de sport et endométhrose avec toi avec Samuel donc Samuel a validé qu'on fera ses retraites de sport et endométhrose et je pense que ça sera hyper complémentaire pour vous accompagner justement à remettre le corps en mouvement et avec vraiment des notions aussi comme tu disais de yin yoga bien placé puis ressentir un peu ce qui se passe donc en tout cas j'ai hâte on se posera dessus pour faire ça alors merci pour les cœurs il y en a plein plein il y a de l'amour inconditionnel ah non mais grave et tu vois elles sont toutes contentes les personnes qui sont là qu'on fasse les retraites yoga et endométhrose donc sport yoga et endométhrose alors ça c'était aussi intéressant pourquoi quand j'ai mal je suis en colère et je parle mal aux autres ah moi j'ai trouvé ça hyper intéressant je trouve que ça ça rejoint la question des neurosciences ouais ouais alors là tu vois présenté émotionnel plus plus pourquoi est-ce que quand j'ai mal je suis en colère et bien écoute c'est une réaction là on est toujours dans la gestion c'est à dire que chacun va la gérer différemment il y a des gens qui vont pas du tout s'exprimer qui vont complètement intérioriser leur douleur donc éventuellement alors après il faut sortir j'adore ce que dit le breton il dit il faut sortir d'un côté de psychosomatique et lui il parle de psychosémantique et sémantique c'est le sens qu'on donne sémantique c'est le sens qu'on donne à sa douleur en fait le sens que cette personne donne à sa douleur c'est de la colère donc après l'analyse c'est super intéressant après pour moi il est complètement logique ce que cette personne décrit après il faudra essayer de comprendre pourquoi elle elle ressent cette douleur et pourquoi est-ce que ça l'a à l'exprimer de cette façon c'est finalement les mêmes circuits les mêmes circuits je pense quand même avec l'amidale tout ça même si c'est pas comment dire je pense qu'on a du mal encore pour l'instant même si on sait que la douleur est une émotion à évaluer un petit peu comment elle va aller soit nous permettre de nous exprimer soit nous permettre de nous réfréner et du coup d'aller créer des états somatiques comme tu disais des espèces de symptômes assez particulières mais finalement voilà c'est un peu physiologique mais voilà il y a un petit travail de TCC à faire donc je sais pas ce qui est génial aussi c'est qu'on dit que la douleur est 100% physiologique et physique physique 100% psychologique donc en fait la douleur on peut la ressentir complètement dans son corps comme complètement dans sa tête même si la tête est la même chose et donc en fait il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle électrostique par exemple va la percevoir vraiment c'est vraiment indépendant en fonction de chacun alors après je te prends les questions après la maladie la peur de mourir on a des séquelles peut-on avoir des séquelles ? je ne vais pas être très bien compris mais je pense que c'est peut-être des séquelles je ne sais pas la question c'est ça des fois s'il y a des personnes qui sont là après la maladie peur de mourir c'est ça on peut avoir des séquelles donc je pense que c'est des peurs c'est ce qu'on parlait de la kinésiophobie du coup on se crée un peu on devient un peu à la fois pas claustrophobe mais alerte voilà alerte on crée des processus alerte et souvent à mes élèves aussi je parle souvent de ça de dire que des fois on a la douleur je trouve ça assez ça parle à mes élèves de leur dire ça qu'on peut avoir la douleur qui est une douleur alerte qui va être là pour dire qu'il y a une pathologie il y a un souci il faut prendre soin et qu'en fait cette alerte à force de vouloir la maîtriser pour ne pas la laisser s'exprimer on crée des douleurs chroniques on crée une chronicité tu vois un truc qui s'installe comme ça et où on n'arrive plus à s'en sortir et donc on a tous ces comportements qui nous efforquent qui arrivent mais effectivement quand on a eu peur de mourir après la maladie oui on a peut-être plus accès à cette peur de mourir qui peut être là et qui peut de ce fait créer des espèces de séquelles dans le faire je pense je ne sais pas ce que tu en penses mais la question voilà le grand c'est effectivement le passage à la chronisation à la chronicité d'une peur intense ou de la couleur aiguë etc et qu'est-ce qui va se passer qui va ou pas à une impression dans le temps et en fait c'est tout ce sujet où on a complètement à jouer dans l'éducation à la douleur dans le fait de se rassurer dans le fait de faire comprendre à chacun et d'écouter comment est-ce qu'il ressent comment est-ce qu'il est et justement c'est d'amener ce catastrophe qui va amener à quelque chose qui va perdurer c'est vraiment ce sujet-là et là on parle de on parle de sujets beaucoup plus complexes mais il y a l'étape B qui est l'étape charnière entre aiguë et possiblement chronique tout à fait j'ai une personne qui me dit pourquoi je ressens les émotions des autres et pourquoi ça me perturbe autant alors ça il faut juste que c'est quelqu'un qui est très empathique m pathos c'est ressentir la douleur et quand tu ressens la douleur des autres l'émotion des autres c'est juste que t'es empathique et en fait on les tous plus ou moins à ressentir mais t'as des gens qui ressentent plus que d'autres il y a un groupe que j'avais rejoint à l'époque sur Facebook ça s'appelait les empattes anonymes et tu voyais ce genre de réflexion c'est intéressant c'est des gens qui sont très sensibles des grands sensibles voilà et c'est normal ça peut être épuisant parce que je sais que j'ai un profil comme ça et purée ça peut envoyer du lourd et du coup je pense que les pratiques de corps aident en fait à se solidifier mais à créer une espèce de barrière comme ça donc quand j'ai des gens en bas comme ça je leur dis de faire ça mais c'est assez fort et je pense que c'est pour ça que le yoga pour moi des fois c'est un peu violent entre guillemets pas dans l'intensité des postures parce que j'aime je pratique un peu d'aflanga tout ça je fais des petites choses un peu mais quand je fais trois jours de yoga d'affilé je n'en peux plus parce que c'est trop c'est la opération et de gestion en fait mais c'est pas évident c'est dur toi aussi en tant que thérapeute à mon avis tu dois pouvoir le voir dans le sens où il y a un moment donné tu te mets en mode éponge soit tu décides d'absorber toutes ces douleurs ces tensions ces problématiques que les gens peuvent t'amener dans un moment donné soit cette ouverture ou pas que tu te laisses pour ne pas être trop dans un pour ne pas absorber en fait alors je regarde les questions je vais prendre les questions qu'il y a dans le chat comme ça comme Samuel il doit il y en a plein que conseiller les tapis champ de fleurs moi je les conseille même si au début c'est pas très agréable parce que ça après on a ces sensations de pico mais les endorphines qui sont derrière franchement au bout de 3 semaines c'est juste un truc de fou donc je sais pas ce que Samuel en pense donc tapis champ de fleurs ensuite j'ai quelques potures de yoga conseillent pour les douleurs de dos et voilà donc tu peux dire quelque chose si tu veux une ou deux fois je trouve ça intéressant pour moi c'est pour créer un biais cognitif au niveau de la douleur donc ça peut être super intéressant si on a de la douleur chronique notamment ou mal dans le dos il n'y a pas de risque il n'y a aucun aucun risque vraiment c'est comme par exemple on crée une zone de sensibilité qui va faire oublier la bosse c'est le même fonctionnement l'échelle comment ? vas-y vas-y continue je lis les questions comme ça pour le mal de dos alors là encore une fois c'est compliqué quel mal de dos comment machin donc il vaut mieux se rapprocher d'un professeur soit sur un cours par exemple sous forme de yoga thérapie soit en individuel quand on a une problématique de dos c'est ce qui sera le plus efficace sur le objectif plutôt rejoindre un groupe adapté à une douleur de dos plutôt une lombagile ou du dos une cervicale le yoga pour les cervicales ça existe c'est un peu énormément pour moi c'est sûr encore une fois de la transition le yoga adapté mais voilà rapprochez-vous de quelqu'un tout à fait les personnes non douloureuses pensent que nos sports yoga routine étirement marche n'est pas du sport mais si chacun a fait à son rythme c'est écouter son corps oui tout à fait c'est exactement ça Jessica c'est aussi faire prendre connaissance aux gens qu'ils méditent sans le savoir ah oui ça c'est clair c'est exact on est complètement d'accord d'une yoga et ça c'est ça va vas-y excuse-moi je t'écoute on peut pas parler en même temps sur Instagram c'est vraiment bien ça devrait être pareil dans la stature le son mais ouais non c'est ce qu'on disait tout à l'heure si les gens disent pas la méditation ça sert à rien machin machin il faut juste leur avec d'autres même sensation que peut amener la méditation les gens vont dire regarde un match de foot et qu'il y a mon équipe qui marque un but je suis dans cet état où quand je fais du cheval enfant quand je tout le monde je mange ma tarte non vas-y mange après on a trop bien écoute je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour s'il y a d'autres questions je vais regarder s'il m'en restait une donc on a parlé de la prise du sport après on avait une question sur les nausées le lien entre les nausées de grossesse et l'état d'esprit bon on avait mis une nausée entre parenthèses alors c'est pour toi bon alors moi j'ai j'ai souvent tendance à dire que la grossesse c'est un moment où on oublie une émotion que j'adore qui est le dégoût et même si on sait que les trois premiers mois il y a cette hormone du placenta qui va faire qu'on ait les dosées avec la bêta chez Zé qui monte mais en fait quand la femme on sent femme qui accouche femme qui vomit et il y a des femmes c'est vraiment un symptôme quelques jours avant l'accouchement qui va revenir et pour moi c'est une émotion qui est présente on est dégoûté de se faire caca dessus parce qu'on accouche on est dégoûté de ce corps qui change et voilà si on a beaucoup de nausées si ça perdure au delà des trois mois il faut peut-être aller méditer sur cette émotion là et ça devient du coup hyper passionnant en tout cas je fais ça avec les mamans et je trouve ça je trouve ça trop trop incroyable d'aller percevoir ce qui nous dégoûte je regarde ah oui il y a une personne qui avait dit est-ce normal d'avoir des douleurs après une méditation encore une fois qu'est-ce que représente la méditation que si on a des douleurs en tout cas est-ce que c'est des douleurs physiques qui sont liées à une position peut-être posturale c'est une douleur mentale on rumine des pensées négatives comprendre et pour ça il vaut mieux être accompagné dans la méditation parce que seule encore une fois la méditation comme étant en tailleur à rien faire c'est très 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 complexe en fait c'est pas adapté je pense donc ça marchera pas non mais canon est-ce qu'en tant qu'ostéopathe tu aurais un conseil pour on va clôturer tout doucement à nous donner entre quand est-ce que je fais ma séance d'ostéopathie avant après ma séance de sport comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut profiter de tes compétences ostéopathes si on a envie c'est quoi tes conseils bon alors là c'est encore un vaste sujet parce que en France c'est très implanté très intérêt et il y a souvent aussi des croyances qui sont transmises autour de cette prise en charge donc je pense que c'est c'est assez large ça peut être soit sur de la prise on a vraiment un effet après encore on a un effet neuropathique nocicex et l'ostéopathie sur les douleurs neuropathiques n'aura pas c'est un accompagnement pluridisciplinaire sur les douleurs et nociplastiques plus donc en gros sur la douleur vous pouvez aller voir un ostéopathe et après moi je le considère le ostéopat comme un pays et qui permet d'accompagner l'ostéopathe de voilà en gros je vais te décrire comme ça et d'aller le voir sous forme soit d'intuition soit sous forme d'un signal du corps soit sous forme on va dire d'une épreuve à accompagner qui soit une épreuve prévue donc ça peut être un événement important émotionnel ou physique ou physiologique donc voilà il y a plein d'événements qui s'inclent aussi dans l'épanouissement de ces événements je trouve ça assez touchant ce que tu dis parce que dans mes 4 mois qui ont précédé l'opération j'ai vraiment eu une séance avec une ostéopathe on a bossé tu vois c'était génial parce qu'on travaillait avant les règles pendant il y avait toute la physio et quand l'opération qui devait durer 3 heures a duré moins d'une heure et que j'ai eu une brèche ce qui a été la seule complication que j'ai eu c'était une brèche parce qu'on m'a posé une rachie anesthésiste pour éviter que je prenne de la morphine donc j'avais 0,1 de morphine en fait pour l'opération donc c'était génial parce que moi je pars en live avec les analgésies et donc cette brèche là c'était super parce que quand même elle me connaissait donc j'ai pu lui dire voilà j'ai une brèche est-ce qu'on peut faire quelque chose elle m'a tout de suite pris tu vois en urgence et c'était dingue du coup tout le travail parce qu'elle savait l'accompagnement qui avait été fait et que là du coup aider le corps à aller enfin je trouve ça hyper donc c'est important je pense quand tu dis de quelque chose qui est prévu je trouve ça hyper intéressant de se dire voilà il est dans le paysage j'ai quelque chose de prévu pas juste dire faut que j'aille voir l'ostéo parce que l'ostéo on l'a mis dans le package mais de dire voilà mon équipe tu vois ma team quoi ouais ouais il y a l'automatisme je pense que vraiment il faut sortir de cette idée qu'il y a un process il faut voir tant de fois l'ostéo t'as tel rit je pense pas que c'est une réalité c'est assez personnel mais voilà et plus contextuel on peut le ramener dans un un moment donné etc et dans un fil continuum c'est super intéressant j'ai adoré faire de la périnatalité j'en fais un peu un peu parce que je travaille vraiment avec une femme et accompagner l'évolution de la vie à travers la maman l'enfant l'enfant qui grandit qui devient adulte j'ai pas encore eu beaucoup d'enfants qui étaient pas encore nés et qui sont devenus adultes voilà parce que c'est pas assez long c'est intéressant de suivre les différentes phases de croissance en tout cas merci beaucoup Samuel on te retrouve tu as une retraite de trail je me suis inscrite d'ailleurs j'ai un peu peur mais voilà il y a tes retraites tes formations ah je t'entends pas as-y ça va te donner des idées autour de l'endométriose tu verras oui oui comme ça je me suis dit que ce sera bien comme ça on pourra bien réfléchir dessus c'est très cool donc vraiment vous êtes les bienvenus ceux qui suivent ou qui auront le replay on organise trois retraites dans l'année dans un lieu qui est extraordinaire qui s'appelle les Contamines-Montjoie c'est la française et on pratique les randonnées avec beaucoup de connaissances il y a des conférences il y a des intervenants exceptionnels des participants exceptionnels donc voilà si vous voulez prendre 5-6 jours de votre temps pour vivre un grand merci pour tous vos cœurs pour toutes vos présences merci énormément Samiel et je t'ai pas dit mais c'était le prénom que je voulais donner à mon fils tu vois donc j'adore ce prénom je trouve qu'il y a un truc fort en plus quand tu lis un peu l'histoire enfin voilà tu représentes bien ce prénom donc merci en tout cas pour tout ce que tu fais de commencer avec un beau sourire et plein de cœurs je pense que tout le monde en rêve bon bah en tout cas moi je vais filmer pendant un train parce que ça sur la côte ouest à cette immersion mais en tout cas c'était vraiment un plaisir et tu me diras comment faire pour le repartager ce replay je sais pas si je peux à travers ton profil tu peux le récupérer il y a des techniques qui vont t'envoyer tu peux le récupérer pour les mettre sur ton Instagram attendez je fais une photo de fin allez la blinde de cœur la blinde de cœur la blinde de cœur ah trop canon excellent trop bien je t'envoie tout ça ouais belle journée ciao ciao merci tout le monde belle journée gros bisous ah c'est arrivé en décalé d'autres l' // bien je t'ai